Le maître Zen, au sourire serein, s'est assis au centre du jardin, entouré de ses élèves. La légère brise transportait le parfum des fleurs de cerisier, créant une atmosphère de paix et de contemplation. Après un moment de silence, le maître commença à parler d'une voix calme et rassurante. « Si vous en avez assez de devoir constamment aller aux toilettes ou de ressentir de l'inconfort et des douleurs dues à une hypertrophie de la prostate, vous êtes au bon endroit. Il existe en effet certains fruits qui peuvent réduire l'hypertrophie de la prostate. L'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, également connue sous le nom d'hypertrophie de la prostate, est une affection courante qui affecte les hommes à mesure qu'ils vieillissent. Cela peut provoquer des symptômes inconfortables tels que des mixtions fréquentes, des difficultés à démarrer et à arrêter le flux urinaire, un faible débit et des calculs vésicaux, affectant négativement votre qualité de vie. La nature offre de nombreux remèdes efficaces et je crois fermement que les fruits sont parmi les meilleurs. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits liés à la consommation de certains aliments. En particulier, nous explorerons aujourd'hui les 10 fruits les plus puissants pour réduire naturellement l'hypertrophie de la prostate. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté et si vous aimez la vidéo, laissez un like pour nous soutenir et abonnez-vous à la chaîne. Merci et bon visionnage! Dans le monde des agrumes, les oranges brillent non seulement par leur haute teneur en vitamine C, mais aussi par les nombreux bienfaits qu'elles offrent à la prostate. En plus de la vitamine C, précieuse pour le système immunitaire et pour réduire l'inflammation, facteur clé de l'hypertrophie de la prostate, les oranges sont riches en antioxydants. Ils ont tendance à combattre efficacement les radicaux libres, responsables du stress oxydatif et des dommages cellulaires, atténuant ainsi les symptômes de l'hypertrophie prostatique. Mais les vertus des oranges ne s'arrêtent pas là. Leurs propriétés anti-inflammatoires apportent un bénéfice supplémentaire, la réduction des symptômes urinaires et l'amélioration de la fonction prostatique. Intégrer des oranges dans votre alimentation représente donc un geste de soin et d'attention envers la santé des hommes. Cependant, il est important de rappeler que l'acidité élevée des oranges peut provoquer des reflux acides ou des brûlures d'estomac, notamment chez les personnes ayant l'estomac sensible si elles sont consommées en grande quantité. Parmi les fruits que la nature nous offre pour la santé de la prostate, on retrouve la pastèque, véritable panacée pour le goût et le bien-être. Pensez à un fruit juteux, à la couleur rouge intense, qui non seulement désaltère les jours les plus chauds, mais qui s'avère également être un allié précieux pour la santé masculine. Le secret de ce fruit réside dans sa teneur en lycopène, un puissant antioxydant qui combat les radicaux libres, responsable de l'inflammation et des dommages cellulaires. C'est précisément l'inflammation de la prostate qui est à l'origine de troubles gênants, tels que des mixtions fréquentes et des difficultés d'écoulement urinaire, conditions qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie. La pastèque, avec sa riche teneur en lycopène, aide à réduire l'inflammation de la prostate, atténuant les symptômes qui y sont associés et aidant à prévenir le risque de développer un cancer de la prostate. Mais pas seulement. La pastèque, grâce à sa forte teneur en eau, maintient les voies urinaires hydratées et favorise son bon fonctionnement, contribuant ainsi à prévenir les infections. Déguster une tranche de pastèque n'est pas seulement un plaisir pour le palais, mais devient un véritable geste de soin envers sa santé, une façon simple et délicieuse de prendre soin de la prostate. Cependant, il est important de rappeler qu'une consommation excessive de pastèque peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang. C'est pourquoi les personnes diabétiques doivent faire attention aux quantités consommées. Les tomates ont également une teneur élevée en lycopène, qui combat les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif et l'inflammation au niveau de la prostate. Plusieurs études montrent que la consommation de tomates peut réduire le risque de cancer de la prostate et améliorer les symptômes associés à l'hyperplasie bénigne de la prostate. En plus du lycopène, les tomates sont une source précieuse de vitamines A, C et Kappa, de folate, de potassium et d'acide folique, autant de nutriments qui contribuent au bien-être général de l'organisme. Un conseil, la cuisson des tomates, aussi bien dans les sauces que dans les soupes, augmente la teneur en lycopène, les rendant encore plus bénéfiques pour la santé de la prostate. La papaye est un fruit des tropiques, qui non seulement ravit le palais, mais possède également des propriétés bénéfiques pour la prostate. Ce fruit contient des niveaux élevés de bêta-carotène et de vitamine C, deux puissants antioxydants. De plus, la papaye est riche en papayine, une enzyme qui favorise la digestion et réduit l'inflammation de manière générale, y compris celle qui peut affecter la prostate. En intégrant régulièrement de la papaye à votre alimentation, vous pouvez contribuer à améliorer la santé de la prostate et la fonction urinaire. Cependant, il est important de souligner qu'une consommation excessive peut provoquer des troubles gastriques en raison de la présence élevée de fibres. Pour profiter des bienfaits de la papaye sans effet secondaire, il est conseillé de la consommer avec modération. C'est bien vrai qu'une pomme par jour éloigne le médecin, surtout quand on parle de prostate. Ce fruit, l'un des plus appréciés et des plus communs, cache de précieuses propriétés bénéfiques pour la santé masculine. Les pommes sont riches en fibres, notamment en pectine, qui favorisent la détoxification de l'organisme et la santé digestive. Parmi leurs nutriments se distingue la quercétine, un flavonoïde aux puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La quercétine aide à réduire l'inflammation et à soulager les symptômes de l'hypertrophie prostatique, telles que les mixtions fréquentes. De plus, les pommes sont une source précieuse de fibres, qui aident à réguler la glycémie et à favoriser la santé métabolique. Bref, une véritable panacée pour le bien-être général. Parmi les différents fruits que la nature nous offre pour la santé de la prostate, on retrouve la grenade, véritable joyau riche en histoire et en bienfaits. Pendant des siècles, ce fruit vibrant a été loué pour ses propriétés. Aujourd'hui, la science moderne confirme son efficacité dans le traitement de la prostate. La grenade contient de puissants antioxydants, les polyphénols, qui combattent l'inflammation et le stress oxydatif. Parmi ceux-ci, la punicalagine a démontré sa capacité à réduire le risque de croissance de la prostate en inhibant la prolifération des cellules cancéreuses. En plus de ses bienfaits pour la prostate, le jus de grenade possède d'autres propriétés. Il améliore la circulation sanguine, abaisse la tension artérielle et favorise la santé cardiovasculaire en général. Intégrer des graines de grenade à son alimentation ou siroter du jus de grenade est un geste simple et savoureux pour prendre soin de sa santé. Attention cependant, il est important de rappeler que même si le jus de grenade regorge de bienfaits, il peut interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants ou les médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez des médicaments, il est conseillé de consulter votre médecin avant d'intégrer la grenade à votre alimentation. L'ananas contient des nutriments essentiels tels que la vitamine C, le manganèse et la bromélaïne, une enzyme unique aux propriétés surprenantes. Ce dernier, en particulier, aide à réduire l'inflammation de la prostate et à améliorer la santé digestive, s'avérant particulièrement utile en ça d'hypertrophie de la prostate, soulageant l'enflure et les symptômes urinaires. De plus, la teneur élevée en vitamine C présente dans l'ananas renforce le système immunitaire, protégeant ainsi l'organisme des infections et des maladies. Intégrer l'ananas à son alimentation est un geste simple et savoureux pour prendre soin de la santé de sa prostate. L'avocat, connu pour sa texture et sa saveur délicieuse, est riche en acides gras monoinsaturés, essentiels pour réduire l'inflammation à l'intérieur et à l'extérieur de la prostate. De plus, il possède une teneur élevée en vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les cellules du stress oxydatif et renforce le système immunitaire. Parmi ces nutriments, on distingue également le bêta-cytostérol, un élément végétal dont il a été démontré qu'il améliore les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Il aide à réduire l'inflammation et à bloquer l'absorption du cholestérol dans l'intestin, favorisant ainsi la santé cardiaque. L'avocat représente donc une puissante source d'antioxydants, de vitamines et de graisses saines qui contribuent de manière significative à la santé de la prostate. L'ajouter aux salades, au smoothie ou l'étaler sur du pain enrichit non seulement le goût de vos plats, mais représente un moyen efficace de prendre soin de vous. Riche en antioxydants comme le resveratrol, en flavonoïdes et en anthocyanes, notamment le rouge et le violet, le raisin représente un véritable concentré de bien-être. Le resveratrol, en particulier, est un puissant antioxydant qui réduit l'inflammation et inhibe la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. Les raisins possèdent également une bonne teneur en potassium, en manganèse et en vitamine C, tous des nutriments essentiels à la santé. Ceux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes contribuent à protéger la prostate et à améliorer les fonctions urinaires. L'intégration du raisin dans votre alimentation, que ce soit comme collation ou ajoutée au repas, peut apporter de nombreux avantages pour la santé de la prostate. Cependant, les raisins sont riches en sucre naturel. Il est donc important de les consommer avec modération, surtout si vous souffrez de diabète ou si vous souhaitez contrôler votre glycémie. Enfin, en premier lieu, on retrouve les baies, plus précisément les bleuets, les fraises, les framboises et les mûres. Les baies sont riches en antioxydants, en fibres et en vitamines, notamment en vitamine C et en anthocyanes, de puissants antioxydants et agents anti-inflammatoires. Six composés combattent l'inflammation et le stress oxydatif de la prostate, favorisant ainsi la santé globale. Les myrtilles, par exemple, contiennent des niveaux élevés de flavonoïdes qui peuvent prévenir la progression du cancer de la prostate et améliorer la fonction urinaire. Les fraises, les framboises et autres baies sont riches en acides élagiques, un puissant antioxydant qui peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses. La teneur élevée en fibres facilite également la digestion et aide à maintenir un poids santé, un facteur important dans la réduction des problèmes de prostate. Les baies, avec leur couleur vive et leur saveur délicieuse, constituent un complément idéal à tout régime. L'incorporation d'une variété de baies dans votre alimentation quotidienne contribue de manière significative à la santé de la prostate. Cependant, il est important de consommer des baies avec modération, surtout si vous souffrez de diabète ou si vous souhaitez contrôler votre glycémie. En conclusion, adopter une alimentation riche en CES fruits peut représenter une manière naturelle et savoureuse d'améliorer la santé de la prostate. Chaque fruit mentionné, de la papaye au baie, possède des propriétés uniques qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction urinaire. Pensez cependant à les consommer avec modération et à consulter votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments ou souffrez de pathologies particulières. Prendre soin de sa santé par la nutrition est un geste simple mais puissant qui peut faire une grande différence dans votre bien-être au quotidien.